Ça nous va droit au cœur, en ce temps d'épidémie, recevoir des dons de la part de quiconque, c'est un plaisir pour le centre. Vous avez vu tout à l'heure, les enfants étaient enthousiasmés, ils ont chanté, et vraiment en cœur, nous vous disons merci. Merci pour la société Donatrice, merci pour tous ceux qui sont venus ce matin, et merci pour les gens du Média qui sont là, que le Seigneur vous le rende au centre. Ça nous va droit au cœur. Ça vous fait quoi dans le fonctionnement de cet orphanage ? Eh bien, vous saviez qu'avec 60 enfants à l'heure actuelle, on a besoin de manger. Donc c'est vrai, vous nous avez envoyé des kits sanitaires, vous avez envoyé des bavettes, mais aussi à manger. Or, il faut qu'on mange, donc ça nous va droit au cœur, c'est un plaisir pour nous, ça nous permettra vraiment de traverser un moment dur que tout le monde connaît à l'heure actuelle. Merci Madame. Je vous en prie. Mesdames et représentantes de la communauté des femmes palaises de la ville de Kounakry, chers partenaires de la presse, Le groupe Salam, à travers ses filiales, a initié dans l'ensemble de ces pays de présence un certain nombre d'actions de soutien à la lutte contre la propagation du Covid-19. Ces actions de soutien comportent une importante composante de soutien à la résilience des couches générales face aux effets néfastes de la Covid-19. Le samedi 6 juin, nous avons procédé au lancement de la mise en œuvre de cette composante sociale de notre plan d'action soutien à la réponse contre la Covid-19 par la remise d'un important nombre d'enrées, de kits, de masques, de produits d'hygiène à des ONG et contraintes d'ONG dont les bénéficiaires désignés sont des populations vulnérables. Notre présente cérémonie de ce jour s'inscrit dans la continuité de la mise en œuvre de cette composante soutien à la résilience des couches vulnérables face aux effets néfastes du Covid-19 sur nos populations. Le comité interne d'entreprise et de coordination de nos actions de soutien a estimé qu'il est important que nous puissions venir témoigner notre solidarité et notre soutien à la communauté des femmes valueuses de la ville de Conakry face aux effets néfastes de la pandémie. Communautés qui, dans des conditions modestes, qui sont les siennes par leur action quotidienne, participent de par leur grand engagement à l'hygiène publique de notre ville de Conakry. Notre présente don au civil désigné est constitué d'un lot de masques lavables, d'arrêt, de lavage de mains, produits d'hygiène et désinfectants. Femmes valueuses de la ville de Conakry, soyez remerciées pour votre engagement quotidien au profit religieux de notre ville. Tous ensemble, nous voterons hors de Guinée cette maladie. Pour cela, je voudrais vous rédiquer à la force du visage et au strict respect des mesures barrières effectuées par nos autorités autoritaires dans cette lutte engagées contre le Covid-19. Je vous remercie. Côté de nos sœurs, de nos moments, de nos moments valueuses de la ville de Conakry, je voudrais certainement vous dire, je voudrais certainement vous dire, que celui-là ou celle-là, qui vous a inspiré, vous dire qu'au niveau de la ville de Conakry, il était important de faire face à un moment qui, à tout le temps et en tout lieu, à travers la ville de Conakry, s'investisse sur la pluie, sur le soleil, et encore mieux, ce sont des moments qui sont plus âgés. et le coronavirus, dans ses intentions, s'attaquent réellement aux personnes comme les personnes de l'éducation. quand vous avez eu le temps de passer à ces femmes-là, je voudrais remercier au gouvernement, je vous en remercie, très vite, et souhaiter à ces femmes-là, qui vous prident pour nos moments, une très bonne santé pendant cette pandémie, et beaucoup de courage, d'avoir un sœur souhaité. Je pense que c'est une manière de les abdoulagir, de leur dire, ce que vous faites n'est pas vain, c'est une action, qui a beaucoup de monde, et qui a toujours eu d'ici. En réalisant ces mêmes choses sur les dirigeants, nous sommes certains, nous ne croire en plus, nous ne pourrons plus de réalité, et c'est pourquoi nous sommes venus, et surtout quand nous sommes venus. Ce n'est pas que c'est l'expression de la population, c'est l'âge. C'est pour cette raison, que je vais encore vous dire, il n'y a pas plus de deux jours, une mission dans la militaire du gouvernement. On s'est dit que la lutte, qui est en train de faire être efficace, que si la communauté s'est venu, qu'elle est derrière, nous ne connaissait pas. Ces femmes que vous voyez, sont les représentants de plus de 650 femmes de politique. Vous les voyez au nombre de cinq, mais chacune d'elles a derrière elles, un certain nombre de femmes, qui depuis plus de 20 ans, 30 ans, ont eu l'action de bonheur de la politique. Donc, en remettant ces idées, ces livres, au nom de M. le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, nous ne pouvons que vous dire merci. Merci, que ça ne soit pas le premier geste, le dernier, que vous y pensez, encore une autre fois, de venir vers ce qu'on a là-bas. Je dis pour, parce que c'est le moment, elles sont plus âgées. Si on ne fait pas, tout va le faire. C'est sur ces termes que je me dis encore. Merci au nom de M. le gouvernement, et au nom de tous mes collaborateurs, tout m'a tout. Merci et merci.